Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Yulia de la boutique Maison-de-Mamoula.fr. Cette fois-ci, je vais vous parler de la différence entre les deux modèles des vestes de la marque allemande écologique Dizana, donc le modèle bébé et le modèle enfant outdoor, anciennement le modèle kid, parce que ce sont les deux tailles, les deux modèles qui se suivent, donc la veste bébé qui commence à 62 cm et qui s'arrête à 116 sur l'étiquette, mais elle continue à servir jusqu'à 120 cm de l'enfant, donc à peu près. Et donc le modèle, la veste et le manteau outdoor, qui commencent aussi à 98 cm et qui vont jusqu'à 164 cm sur l'étiquette, mais qui peuvent durer beaucoup plus. Et donc ces deux modèles, la veste bébé et la veste outdoor, ils ont ces deux tranches de taille, donc 98 cm, 104 cm et 110 cm, 116 cm, qui s'échevauchent, donc les deux tailles existent dans les deux modèles, et les enfants qui se trouvent dans ces tranches de taille, donc je rappelle que pour les vestes Dizana, tout comme pour les autres vêtements sur ma boutique, on parle de la taille de l'enfant en centimètre et non de son âge, parce qu'ils ne font pas tous la même taille en centimètre au même âge. Et donc les enfants qui se trouvent entre ces deux modèles, donc leurs parents évidemment se posent la question dans quelle veste investir, et quelle est la différence, même si des visus ce n'est pas la même chose, et donc j'ai les fiches des produits qui sont très complètes, qui expliquent donc la différence, les atouts de chaque vêtement, le prix n'est pas le même non plus, donc là je vais vous les montrer et je vais vous les dire de vive voix, donc quelle est la différence. J'ai fait deux vidéos à part pour chacun de ces modèles, donc vous avez le modèle, la veste bébé et le modèle manteau, et la veste kid, donc anciennement kid, enfant outdoor. Donc là je vous montre les deux côte à côte, donc celle-ci c'est la veste, la veste, le modèle bébé, même si c'est la, là j'ai pris la grande taille, c'est laquelle que j'ai pris, c'est la plus grande, oui c'est la 110-116, donc c'est la plus grande taille dans ce modèle pour les bébés, pas les bébés, c'est, je pense que c'est moi qui l'ai appelé comme ça, juste pour différencier les deux. Donc la différence principale, la laine bouillie c'est la même pour les deux modèles. Cette veste là, elle n'est pas doublée en coton, donc elle est telle qu'elle, vous avez juste le haut du dos, qui est doublé en coton, tout comme la capuche. Vous avez aussi les manches qui sont, qui ont cet élastique, tout comme le modèle pour enfants. Et dans ce modèle là, vous avez aussi les boutons, les fermetures avec le bouton. Je sais, j'en ai eu déjà pas mal de questions, pourquoi cette veste ne peut pas exister avec le zip ? Non, c'est pas possible, parce que, rappelez-vous, les personnes qui aimeraient bien avoir le zip, sur ce modèle là, ce sont les adultes, les adultes qui sont pressés, qui n'ont pas la patience pour faire tous ces boutons. Mais un enfant qui devrait devenir autonome, qui doit apprendre ça, rappelez-vous vous-même, quand vous êtes devant la difficulté de trouver ce powerboot pour le zip, comment ça vous agace, alors que le petit, il ne faut pas le mettre devant l'échec déjà aussitôt, donc il aura son temps pour son zip. Mais là, cette veste là, elle n'existe qu'avec le bouton. Son autre différence entre ces deux modèles, c'est donc le bas. Ici, vous avez le devant qui est tout droit, et le derrière qui est donc plus long. Comme ça, quand l'enfant se met accroupi, il n'y a pas le dos qui se découvre. Je rappelle une fois de plus que c'est une veste, et non un manteau, donc c'est une veste qui arrive à peu près au-dessus de la ceinture, et si vous allez sauter une taille pour pouvoir rentabiliser ce manteau là, il sera large. Donc déjà, ce sont inconvénients dans le sens que, comme c'est une veste large, si votre enfant n'a que le legging ou le collant ou un jean, il n'est pas très épais dans les cuisses, donc il y a le froid qui peut arriver par le bas, et donc il va y avoir pas très chaud dedans. Cette veste, elle est vraiment géniale avec les salopettes en pure laine design, parce que ça fait justement la suite en laine bouillie, donc vous avez les deux couches qui se perposent, donc deux couches de laine, du coup, il n'y a plus d'air qui passe, ça c'est plus possible. Et vous avez aussi la veste en pure laine, la jupe pour les filles, qui peut aussi être partée en dessous, et donc là, pareil, ça fait bien prendre tout l'espace en bas de cette veste-là. Et donc le modèle suivant, donc c'est le modèle outdoor, ceci c'est un manteau, donc il a 10 cm de plus que le modèle veste outdoor, donc le même modèle, mais il y a juste 10 cm de différence, mais ce manteau-là, je vais vous le montrer tout de suite, que je n'ai pas oublié, il fait la même la même longueur, là j'ai bien mis les épaules, la même longueur en bas, donc la veste et le manteau, ils font la même longueur. ça veut dire que la veste outdoor, elle est plus courte, plus courte que la veste, à peu près ça, que la veste bébé, donc le premier modèle, et ce manteau-là, il se porte au niveau des cuisses, c'est à peu près à mes cuisses, mais la veste outdoor, c'est bien comme un pull, donc il se porte sur la taille, donc ne pensez pas que justement, la veste outdoor sera plus courte, et qu'il faudra partir pour la taille suivante, surtout pas, donc c'est son concept, le modèle est tel, que c'est une veste, et donc ça fait comme un pull, mais chaude, qui convient aussi pour l'hiver. Un autre détail important, c'est que cette veste, elle est doublée en coton, pas les manches, donc juste la partie autour du corps, donc la capuche, comme tous leurs produits. Ici, vous avez bien le zip, donc c'est une veste qui dure jusqu'à dos, et les poches avec les zips. Après, il y a aussi la capuche, donc qui se règle. Donc voilà, la différence principale, c'est qu'il y en a une qui n'est pas doublée, et l'autre qui est doublée. La forme de cette veste-là, la veste et le manteau, qui sont bien arrondis, donc ça retient la chaleur en bas, et donc c'est une veste et le manteau technique, avec les performances techniques, l'enfant qui lève les bras, et le vêtement ne bouge plus, ce qui ne serait pas le cas, évidemment, avec cette veste-là. Donc là, le vêtement, il va bouger, et cette veste-là, par exemple, elle peut être partée en été, par temps frais, comme l'été qu'on a eu cette année 2021, donc l'été tout pourri. Et donc l'autre veste, ce ne serait pas tellement son cas, parce qu'elle est un peu plus chaude quand même, entre les deux, grâce au coton. Et donc son champ d'utilisation, il est un peu plus rétréci sur l'année, mais qui fait déjà une amplitude très suffisante, entre septembre et avril, donc après ça dépend où vous habitez, dans quelle région. Mais donc cette veste-là, elle peut être partée vraiment toute l'année, donc en été, comme en gelée, et en hiver, en ajoutant juste une couche d'évitement en laine, en dessous en plus. Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié. Et donc pour les détails de chaque veste en plus, vous pouvez revoir les vidéos à part. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être averti de la sortie de toutes les nouvelles vidéos. Et donc là, je vous dis à bientôt.